La question des biotechnologies, pour moi, est assez vaste. Ce n'est pas uniquement les OGM, mais je pense que c'est les OGM qui cristallisent beaucoup de questions, scientifiques comme politiques. Donc, je pense que c'est intéressant de faire un peu le point et l'historique de la chose. Donc, effectivement, ça c'est le blog où vous pouvez trouver un certain nombre d'informations si je n'apporte pas toutes les réponses, parce que je vais essayer d'être le plus court possible. Vous pouvez le consulter. L'historique que je voudrais vous présenter, qui va compléter peut-être un peu l'exposé de Pascal Ousset, c'est d'un côté le côté technique des applications. Donc, ça a été mentionné par Chris en introduction, l'annonce des premières plantes transgéniques en 1983, premier essai au champ en 1987, et puis la commercialisation en 1995-1996, l'autorisation de la culture en 1998 en Europe. Et puis, on avait un pic en France assez modeste de 21 000 hectares en 2007, qui se compare à des superficies qui ont atteint 175 millions d'hectares dans le monde l'année dernière. En fonction de ces aspects techniques et de commercialisation, il y a eu immédiatement des oppositions. J'ai cherché un peu la première, on perd une partie de l'image, ce n'est pas grave, la première opposition que j'ai pu trouver, c'était celle de Jérémy Rifkin dès 1980, contre les brevets. C'était une opposition de principe contre les brevets, parce que c'était avant que les plantes transgéniques n'existent, donc ça ne pouvait pas être sur les avantages ou les inconvénients des plantes transgéniques, c'était une opposition de principe. En 1996, on a eu l'arrivée des premières carraisons de soja des États-Unis, et un article dans Libération qui s'appelait « Alerte au soja fou », qui montrait bien le parallèle avec la crise de la vache folle. À partir de 1997, il y a eu les premières destructions de champs, de Monsanto, et en 1999, les premières destructions de champs, d'expérimentation, pas uniquement de champs, mais d'expérimentation aussi en serre, de la recherche publique. Et en 2007, le colonel de l'environnement, dont je vais reparler dans un petit moment. Alors, la troisième colonne, ça montre quelles étaient les politiques publiques qui ont été menées. Et ce qui apparaît, je l'ai un peu fait à dessin, mais il y a trois phases que vous voyez apparaître ici. Dans la première phase, donc en 1996, etc., jusqu'en 1997, c'est ce que j'appelle la phase enthousiaste. Les pouvoirs publics voulaient promouvoir les biotechnologies végétales. On crée quelques commissions d'évaluation des risques, comme la commission d'hygiénie biomoléculaire. En 1990, la première directive européenne, vous voyez qu'elle précède largement la commercialisation, donc les politiques avaient vraiment anticipé. Et puis arrive la seconde période, qui est une période où on recule systématiquement. Enfin, systématiquement, on tourne un peu en rond, mais une première interdiction sous le gouvernement Juppé. On crée l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Au niveau européen, on crée son équivalent, l'EFSA. Et puis une nouvelle directive européenne, j'en reparlerai aussi tout à l'heure. Mais ce qui caractérise, c'est qu'on recule face à la pression de l'opposition, plutôt que de maintenir une position et d'expliquer pourquoi on maintient cette position. Les politiques, manifestement, ne se sont pas sentis en cas où n'ont pas pu, pas voulu, maintenir le cap. Et puis la troisième phase qui découle du grenelle de l'environnement, qui est différente, c'est-à-dire on ne se contente pas de reculer, mais activement, on utilise les OGM comme monnaie d'échange dans des négociations politiques. J'en reparlerai aussi tout à l'heure. Donc là, ce que j'appelle, peut-être de manière provocative, la phase cynique, où on fait de la politique. Voilà. Donc, si on revient à l'opposition, à l'histoire de la question des brevets et des propriétés intellectuelles, on entend souvent que les OGM ne permettent plus de ressemer le grain récolté. Alors, c'est tout à fait intéressant de voir que cette opinion-là a pu se propager, alors que la législation dit exactement le contraire. Donc ça, c'est assez étonnant. Et la législation européenne est assez claire. J'ai un peu condensé, je ne suis pas juriste, c'est un peu difficile pour moi de le comprendre, mais en le relisant plusieurs fois, j'ai quand même bien compris. Je suis biologiste, excusez-moi. La vente à un agriculteur implique l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte, donc on peut garder une partie de sa récolte pour reproduction et multiplication par lui-même. Évidemment, il ne s'agit pas de vendre, on ne fait pas du commerce, mais on le réutilise pour son propre usage, sur sa propre exploitation, suivant les modalités prévues de l'article. Et donc cet article, c'est intéressant parce qu'il s'applique, s'il y a un brevet ou pas, si c'est OGM ou pas, c'est la même réglementation. Donc le législateur, que je vais peut-être un peu égratigner au passage dans ma présentation, a eu la sagesse immense de ne pas faire une catégorie spéciale pour les OGM. Que la plante qui pousse dans un champ, qu'elle soit OGM ou pas, ce sera la même régulation. Je pense que c'était extrêmement sage, mais malheureusement, ils n'ont pas été suffisamment capables d'expliquer vraiment ce que contenait cette réglementation. J'ai l'impression que beaucoup de gens qui ont peut-être voté, parce que ça a été transposé dans la directive en droit français, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parlementaires qui ont voté cet article, qui ne savent pas le contenu de l'article. C'est un peu surprenant. A chaque pays, sa législation. Et donc, il faut bien évidemment prendre en compte les différences et ne pas vouloir généraliser ce qui est peut-être critiquable à nos yeux qui peut se passer aux États-Unis, parce qu'on n'est pas dans la même situation. Que les agriculteurs américains trouveront peut-être moins critiquable, parce qu'ils sont habitués à d'autres formes de commerce. Ce qui est important, je pense, c'est que la querelle qui est quand même au centre de la question politique des OGM, c'est justement la propriété des semences, notamment vue en Europe. Et elle est déjà ancienne, elle a déjà existé quand les semences hybrides sont arrivées il y a une cinquantaine d'années. et il y a des oppositions parce que la semence hybride, vous ne la ressemez pas. Enfin, vous pouvez la ressemer, ils ne sont pas stériles, mais les caractères vont se séparer à la génération suivante, ça n'a aucun intérêt. Donc, vous rachetez vos semences chaque année. Donc ça, ça a été une révolution culturelle importante. Il y a eu déjà à l'époque des oppositions et ça s'est retrouvé très rapidement. Cette opposition a repris de l'importance quand sont arrivées les OGM. Donc, je vous montre juste ici un petit texte que j'ai copié-collé d'un site web qui rendait compte de la position d'une organisation qui justement défend ses semences dites fermières dans une table ronde officielle. Et donc, on voit bien la vision du travail de l'agriculteur qui... Alors, le premier paragraphe, moi, je suis tout à fait... Je partage ça tout à fait. La biodiversité a été entrevenue par les paysans, etc. Enfin, a été créée après la domestication. La domestication, ça a été un goulot d'étranglement de biodiversité. Et les agriculteurs, après, ont recréé de la biodiversité. Et donc, on a une opposition de vision du monde qui se cristallise déjà au niveau des brevets, pardon, des plantes hybrides qu'on ne peut pas réutiliser, qu'il faut acheter. Donc, on rentre dans un système de commerce où l'agriculteur achète et revend. Et donc, le fait d'acheter est considéré comme une mise en dépendance des paysans, ce qui est bien illustré ici. Alors, on peut en discuter, je ne veux pas être trop long. J'ai simplement l'habitude de dire que, quand je monte cette diapo, que si moi, j'étais agriculteur, je pense que c'est personnellement, mais je ne suis pas agriculteur, c'est moins le fait d'acheter des semences qui me poserait problème en termes de dépendance que d'avoir à vendre à des grandes centrales d'achat de la grande distribution. Mais bon, voilà, c'est une vision des... Et donc, il y a une autre citation intéressante qui montre bien cet aspect politique de vision du monde des OGM. C'est cette citation de Bruno Rebelle, qu'à l'époque était chez Greenpeace. C'est raccourci, c'est plus long, mais je peux vous donner le texte en entier. On lui demandait, dans cette table ronde, pourquoi il avait peur des OGM. Et donc, un petit peu excédé, comme ça, il se laisse aller à dire, « Mais je n'ai pas peur des OGM », simplement, on pense que ce n'est pas une bonne solution. On a un autre type de vision de projet de société. Je pense que là, ici, on est clairement dans la politique, à mon avis, et il n'y a aucune chance de, par le débat, de faire changer d'avis. C'est des positions claires de vision du monde politique. Je pense que la vision précédente pouvait, en 1999, il était trop tard, mais avant, parce que j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs qui m'ont expliqué un peu ce genre de position, leur position, je pense que tout au début de la querelle des OGM, il aurait pu être possible, si les pouvoirs publics avaient pris ce problème qui était un problème syndical, comme un problème syndical de trouver les moyens de négociation, pour trouver des compromis. Lorsque ce problème syndical est devenu un problème politique, il était évidemment trop tard pour s'en sortir. Il y a eu des tentatives, mais à partir de 1998, des débats, des rapports officiels. Le Sénat, l'Assemblée nationale, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques a travaillé, a fait des auditions, a commandé des rapports officiels, j'ai participé au tout dernier, etc. Donc, un travail considérable, une somme considérable d'informations qui existent sur Internet et qu'évidemment, tout le monde a oublié. Les enjeux économiques, je passe très rapidement, c'est simplement l'évolution du commerce international des semences. Je n'ai pas pu trouver dans l'urgence la part de la France, mais peut-être que quelqu'un la connaît, je pense qu'elle n'est pas négligeable. La France est le deuxième exportateur mondial et le premier exportateur européen. Quel sera le poids dans l'avenir du débat sur les biotechnologies et l'agriculture de ces réalités économiques ? On le verra, je n'ai pas d'opinion particulière là-dessus. Rappelez quand même que dans les marchés de tout ce qui est l'agroalimentaire dans son ensemble, l'industrie des semences est quand même un A par rapport à la transformation ou à la distribution, à la grande distribution. Évidemment, ce n'est pas Monsanto qui va acheter Carrefour, mais si Carrefour voulait acheter Monsanto, je pense que ce serait éventuellement possible. S'ils ont les trésoreries, évidemment. Une petite slide intéressante, c'est l'investissement public en biotech. C'est toutes les biotech, ce n'est pas juste les biotech végétales. C'est la source, vous la trouverez ici. Si vous voulez tous les chiffres, peut-être que vous pouvez mettre la main sur Agromac de l'époque. Vous voyez ici les investissements des différents pays européens. Il n'y a pas trop de surprises. Il y a des petits pays comme le Danemark qui investissent moins que l'Allemagne, qui est largement leader. La place de la France, elle se tient de manière tout à fait correcte. Et là où on voit, où ça prend finalement une perspective différente, c'est quand on voit que le budget de la recherche publique aux États-Unis est cinq fois supérieur. Il y a un autre point qui est tout à fait crucial, sur lequel j'ai publié cet article, sur les destructions d'essais et d'expérimentations de la recherche publique. J'ai fait cet article parce que je me suis rendu compte qu'on était en train de perdre la mémoire de ce qui s'est passé, les destructions de la recherche publique. Peut-être parce que les victimes n'avaient peut-être pas trop envie d'en parler, étaient peut-être un peu traumatisées. Donc j'ai fait ce papier-là et j'en ai tiré les conclusions suivantes. C'est que j'ai trouvé 80 actes de destruction, donc ce n'est absolument pas quelque chose de marginal, c'est vraiment très important, de la recherche publique. Ce ne sont pas des destructions qui ont été limitées à des essais en champ où on pouvait avoir une justification entre guillemets, que ça posait des problèmes environnementaux et tout ça. Il y a eu des destructions de serres, il y a eu des destructions où l'essai était non confiné, mais les plantes avaient été castrées, donc ne produisaient pas de pollen, etc. Donc manifestement, la justification de ces destructions était pour moi, avec des raisons politiques, que je vous ai expliquées derrière, mais elles n'étaient pas liées aux arguments qu'on mettait en avant pour la presse. Il y a eu des tentatives de dialogue qui ont été initiées par les chercheurs, il n'y a aucune qui a abouti. Et il y a eu des cas d'autres dommages, des gens qui ont été attaqués, etc. Donc chaque fois que des chercheurs, des agriculteurs ont tenté de s'opposer à la destruction, ça a systématiquement dégénéré en violence. Donc là aussi, j'analyse ça froidement, c'est que le discours pacifiste qui l'accompagnait ne me paraît pas correspondre au fait. Et donc la première destruction en 1999 avait été accompagnée de l'affichage de ces posters dans la serre du Syrad en 1999, qui me semble-t-il montre l'idéologie qui présidait à cette destruction. Voilà. Il y a, dans le cadre de ces confrontations entre la recherche publique et les opposants, je pense que cet événement-là mérite peut-être qu'on passe un petit moment à discuter. C'était en 2011. Un certain nombre d'opposants ont investi le centre INRA d'Angers, qui développait un essai en milieu confiné de poiriers transgéniques. Bon, voilà, c'était... Je ne sais pas s'il y avait eu un projet de commercialisation ou pas, je ne peux pas dire. Et donc ils ont investi le centre et ils ont dit qu'ils reviendraient dans un mois pour chercher les réponses aux questions qu'ils ont déposées. Et ce qui, bon, est clairement une certaine forme de menace, en tout cas de pression sur l'INRA, qui n'a publié aucun communiqué. J'ai encore vérifié hier, je n'ai pas trouvé de communiqué de l'INRA à ce sujet, qui aura pu protester de manière véhémente, on nous agresse, etc. Il n'y avait pas eu de communiqué. Ils ont organisé des débats. C'est la réponse un peu typique de l'approche du problème qui a existé, qu'on a vu dans les débats parlementaires précédemment. Ils ont organisé un premier débat en novembre 2012 où il y avait la personne responsable du projet face à un autre scientifique bien connu pour ses positions anti-OGM. Donc on avait un pour, un contre. C'était la vision de la chose. Un deuxième débat qui montait en généralité, comme vous pouvez le voir. Là, on était, pourquoi la recherche publique utilise-t-elle les biotechnologies ? C'est en janvier 2013. Et les intervenants ici, le président du centre INRA, qui, je ne sais pas quelle est exactement sa position, mais il n'est pas connu, disons, pour un pro-OGM virulent, etc. Il y avait un directeur général d'un pôle que je ne connais pas, je ne m'en prononce pas. Et puis il y avait trois représentants, clairement identifiés, anti-OGM. Le troisième, quoi, c'est les organisations écologistes. Le dernier, d'ailleurs, l'association Cultivons la biodiversité, étant membre du réseau, également invité. Donc on voit bien un basculement des intervenants et la montée, disons, des opposants dans ces débats. Le troisième débat, toujours une montée en généralité, c'est quelle recherche à l'INRA pour quelle agriculture demain. Ce qu'on voit ici, c'est un logo de l'INRA à côté d'un logo exactement au même niveau d'une organisation politique opposée aux OGM. Donc là, on tombe dans ce que j'appelle le relativisme du débat public actuel. Et donc, vous voyez, il y a dix intervenants. Je ne vais pas personnaliser, donc je n'ai pas mis les noms. Il y a six militants anti-OGM, clairement. Enfin, on trouve des déclarations contre les OGM de six personnes. Et les quatre autres, il y en a un qui est un spécialiste du travail d'emploi en agriculture. Très bien, j'imagine qu'il n'a pas forcément défendu bec et ongle les OGM. Le directeur du centre, qui est encore présent, qui n'a pas de prise de position connue sur les OGM. Et parmi les deux autres, là, j'ai trouvé cette déclaration sur Internet. Il expliquait que l'associé français ne veut pas d'OGM, parce que, etc. et le dernier, qui s'interroge sur « a-t-on le droit de manipuler les gènes et de se croire plus fort que la nature ? » Je ne sais pas qui a défendu les OGM dans ce débat, mais j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas très nombreux. C'est un peu la façon dont le problème a été abordé dans le débat public. A côté de ça, il y avait un travail scientifique. On demandait aux scientifiques, c'est-à-dire de faire l'évaluation des risques, qui est une démarche, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais une démarche comparative, ce que les Anglais appellent comparative safety assessment. On compare toujours l'OGM avec son plus proche parent, qui est censé être différent que par la présence du transgène. Et la démarche est tout à fait connue, discutée, enfin bon, acceptée. C'est une démarche cas par cas, ce n'est pas tous les OGM, c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure. On distingue cas par cas les OGM. Et c'est aussi une démarche pas à pas, raisonnée, normalisée, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça reste trop compliqué, mais on peut y revenir. Donc, l'évaluation des OGM, il y a un aspect réglementaire, normalisé. où on étudie avant autorisation de mise sur le marché les risques sanitaires. On va s'intéresser aux aspects biologie moléculaire sur l'ADN qu'on va vouloir transférer, la protéine. Puis, on va caractériser la plante elle-même, les changements qui ont été introduits, est-ce qu'ils sont stables, etc. On va comparer toujours la plante génétiquement modifiée avec son plus proche parent, les propriétés agronomiques, chimiques, qualité nutritionnelle. Et puis, finalement, éventuellement, si, parce que c'est une démarche pas à pas, si nécessaire, les tests sur animaux. Avec des tests sur rongeurs, sur poulet, etc., on pourra en discuter. Et d'un autre côté, il y a les risques environnementaux qu'on sépare, pour des raisons diverses et variées, des risques sanitaires, où on étudie l'impact sur la faune, la flore, l'apparition de résistance et la dissémination. Ce qui est important de souligner, ce qui est totalement absent généralement du débat public, de la couverture médiatique, c'est que ça, c'est l'aspect, c'est comme au patinage, il y a les figures imposées. Il y a les figures imposées, c'est ça, dans le dossier, il doit figurer ces choses-là. Mais il y a les figures libres aussi, c'est ce que fait la recherche publique et qui va évidemment rentrer dans le dossier, qui va être présenté par les agences officielles comme l'EFSA ou l'AFSA, etc., qui va évidemment regarder toute l'information scientifique, parce que la recherche publique, évidemment, a travaillé sur tous les points qui sont abordés dans ces dossiers. Donc, pas nécessairement de manière pointue pour chaque plan transgénique, mais au moins les grandes lignes ont été largement fond. Il y a un corpus de connaissances, d'études qui sont présentes. Donc, il y a manifestement un déficit de connaissances de ce que fait la recherche publique à côté de ces activités réglementaires. Et c'est pour ça qu'avec des collègues comme Agnès Ricrock et d'autres, on a publié un certain nombre d'articles de synthèse qui illustrent, par exemple, dans la première ligne, c'est la connaissance sur les approches de profilage à grande échelle sur ces plantes transgéniques. On s'aperçoit qu'elles sont très peu différentes de leurs parents. Par contre, les lignées qui existent sur le marché, eux, sont beaucoup plus différentes, ce qui est normal puisque c'est la diversité des lignées qui existent. On a également fait le recensement des études à long terme de nourrissage d'animaux parce que, généralement, vous entendez qu'il n'y a pas eu d'études suffisantes, etc., ce qui est un jugement subjectif. Pour le moment, nous avons recensé 33. Donc, des rats, des animaux divers et variés, nourris en parallèle à un groupe nourri avec l'OGM et un groupe nourri avec une nourriture la plus proche possible mais non l'OGM. On a également travaillé un peu sur les risques environnementaux. et on a fait quelques publications là de synthèse. Donc voilà, tout ça, ça existe avec évidemment une certaine frustration, c'est que ce n'est pas ce qui apparaît dans le débat. Ou si ça apparaît pour le débat, c'est de critiquer ce qui a été fait. Mais bon, ça fait partie de la politique, j'imagine. Alors, l'analyse des risques, c'est finalement un processus qui est assez facile à comprendre. Il y a l'évaluation des risques, c'est un processus scientifique, le risque, c'est le danger, il faut l'exposition au danger, qui est suivi d'une gestion des risques qui est la responsabilité des pouvoirs publics ou des entreprises parce que chaque entreprise, chaque université doit être confrontée au problème des risques quand les locaux sont ouverts au public et doit également faire une gestion des risques, tenir compte, j'espère, des aspects scientifiques mais il y a des aspects réglementaires aussi et puis finalement, c'est un choix politique. et l'aspect suivant, c'est la communication des risques, ça peut être un enrichissement démocratique, un débat constructif ou un débat clivant, les deux sont possibles suivant la façon dont on mène le débat. Les politiques, eux, ont tendance un peu à inverser tout ça et que le danger qui peut être identifié, ça devient pour eux un risque politique qui est proportionnel à l'exposition médiatique du danger. Et donc, ils ont souvent tendance à vouloir commencer par une communication des risques pour montrer qu'ils contrôlent tout, d'adapter cette gestion des risques avec leur communication et puis, malheureusement, à vouloir contrôler politiquement l'évaluation des risques qui devrait être un problème, une démarche uniquement scientifique. Donc là, il y a des exemples tout à fait flagrants dans les OGM. C'est notamment ce qui est amené à l'interdiction du maïs monuïs en France où il y a eu, après le Grenelle de l'environnement, une déclaration du président de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui nous expliquait fort justement, c'est qu'il faut activer une clause de sauvegarde, c'est prévu par la législation européenne, s'il y a des doutes sérieux sur ce maïs. Dès le lendemain, un sénateur de son même bord politique qui se trouvait présidé une commission scientifique provisoire, je ne rentre pas dans les détails, trouve qu'il y a des doutes sérieux. Et donc, on peut déjà, disons, s'interroger un peu pourquoi un politique préside une commission scientifique, mais enfin bon, on peut en discuter. Et le gouvernement reprend ces termes et on voit bien qu'on allait vers l'enclenchement de cette cause de sauvegarde, annoncée par une conférence de presse de ce sénateur, bien encadrée par deux politiques. Comme ça, s'il oublie son texte, il n'y avait pas de problème, on pouvait lui rappeler. Et voilà, on s'engage donc vers des doutes sérieux, effectivement, identifiés par cette commission. Le problème, c'est que le lendemain, les scientifiques, donc 12 sur 15, disent, on n'a jamais dit ça. Et finalement, le 13, c'est-à-dire le dimanche suivant, François Fillon, dans une interview, reconnaît que c'est un compromis politique qui découle du Grenelle de l'environnement. Ça n'empêche pas la clause de Sauveur d'être envoyée et donc d'avoir une interdiction de cette culture. Il y a des données, je ne vais pas vous les montrer maintenant, mais je les ai collectées, c'est assez facile à trouver, qui a eu des négociations avec différentes personnes impliquées entre des participants potentiels au Grenelle de l'environnement, donc les groupes écologistes et les membres du gouvernement ou de la majorité pour faire venir les écologistes au Grenelle de l'environnement qui évidemment n'aura eu aucune crédibilité sans que les organisations environnementalistes soient présentes. Donc, il fallait les faire venir et pour venir, ils font de la politique, qu'ils ont demandé des récompenses. Donc, c'est intéressant de revenir un peu sur la campagne électorale de 2007, de se rappeler que Nicolas Sarkozy était le seul candidat à ne pas avoir fait une déclaration anti-OGM pendant sa campagne, enfin à ma connaissance je n'en ai pas trouvé, celui qui lui a d'ailleurs valu une démonstration, une manif de Greenpeace devant son et locaux qui ont déversé du maïs, soit disant OGM, qui n'était évidemment pas OGM, et il n'a pas cédé, il est resté sur cette position et donc c'était d'autant plus surprenant de trouver après cette position qui allait vers l'interdiction. Et donc, moi je ne suis pas politologue, je ne me permettrai pas de l'être, mais j'ai quand même l'impression que ça découle de ce qu'on appelle la stratégie dite de la carte postale, c'est-à-dire qu'il faut occuper le terrain médiatique tous les jours, envoyer aux Français une carte postale, on occupe le terrain et comme ça l'opposition suit et en politique c'est celui-là qui impose les termes du débat qui gagne. Et donc, il y a eu cette magnifique photo carte postale finale du Grenelle de l'environnement avec Nicolas Sarkozy applaudi par les écologistes et puis en présence de deux prix Nobel de la paix. Donc vraiment un plateau prestigieux qui découle directement de ce Grenelle de l'environnement. Voilà. Donc les... Il fallait après ce Grenelle interdire conformément à l'accord passé avant interdire la culture. Ce qui pose un problème c'est qu'il y a une législation européenne qui demande des justifications scientifiques et donc il faut fournir ces justifications scientifiques alors que l'accord était politique avant. Donc on voit bien la contradiction entre les deux choses et donc il faut créer de toutes pièces ces arguments scientifiques. Et donc c'est ce que le gouvernement... Je ne vais pas rentrer dans les délais je passe rapidement. Ce qui est en rouge c'est ce que le gouvernement fournit pour justifier des arguments scientifiques rejetés par l'EFSA assez rapidement. La Cour de justice annule le Conseil d'État suit. À ce moment-là on est en vert la culture est de nouveau autorisée. On en remet disons une même couche on reproduit des justifications scientifiques c'est un peu les mêmes mais dans un cadre réglementaire différent. Ce n'est plus une clause de sauvegarde c'est une mesure d'urgence. On publie un arrêté. L'EFSA rejette de nouveau les arguments et puis on continue comme ça. Le Conseil d'État annule le 1er août 2003 et puis on reprend récemment de nouveau une interdiction. Donc on ne sait pas combien de temps ça va durer mais enfin c'est un cycle comme ça. Voilà. Ce qui est intéressant puisqu'il y a une réglementation européenne c'est de s'y plonger un tout petit peu très rapidement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une première directive européenne en 1990. en 1999 la France et d'autres pays ont bloqué le système. C'est-à-dire qu'ils ont refusé de participer au vote et d'enregistrer de nouvelles lignées transgéniques en demandant une nouvelle réglementation. Et donc la Commission européenne leur a donné satisfaction et a proposé une nouvelle directive en 2001 et puis des règlements annexes en 2003. Et donc la philosophie un peu de la Commission c'était que la réglementation doit reposer toujours comme avant sur une base strictement scientifique mais également doit participer au rétablissement de la confiance dans la procédure d'autorisation. En demande, j'insiste, de certains États membres. Donc la Commission ce n'est pas comme on la présente des fois une espèce de structure technocratique qui fait ce qu'elle veut etc. Elle est là pour répondre aux États membres et faire fonctionner l'Union européenne malgré tous les tiraillements qu'il peut y avoir et toutes les complications que crée le fait d'être 27 États membres. Onze ans après il faut constater que l'échec est complet et donc pourquoi je pense que la communication européenne existe il y a des sites tout est accessible sur le site de web de l'Union européenne mais elle est quand même très faible par rapport aux réseaux sociaux etc. qui eux sont largement dominés par les opposants mais c'est comme ça ce n'est pas uniquement les OGM c'est dans toutes les cas de figure et puis aussi l'attitude d'État de région de département des communes des communes dans lesquelles il n'y a pratiquement plus de terre agricole mais qui se croient obligés de se déclarer zone sans OGM on a toutes ces manœuvres politiques qui viennent complètement démolir une réglementation européenne que les États anti-OGM ont eux-mêmes demandé donc on est un peu dans un bon enfin je ne commande pas plus pour finir ce qui est intéressant c'est qu'on a d'un côté légitimement des questionnements scientifiques sur la sécurité etc. qui doivent aboutir à une action publique c'est une demande de la société et puis ce lien entre ces connaissances scientifiques et cette action publique elle se déroule dans ce que j'appelle une doctrine post-moderne ce que je vais essayer de vous expliquer d'un côté la science qui peut dans un premier temps être en train de se faire tout n'est pas certain et puis on a quand même des résultats revus corroborés on sait à peu près un certain nombre de choses on sait aussi ce qu'on ne sait pas ce qui est quand même important aussi d'un autre côté vous avez des intérêts privés des industriels des organisations consuméristes etc. alors il est bien connu que l'industrie du tabac par exemple a produit sa propre junk science pour essayer de convaincre les gens que le tabac n'était pas nocif etc. donc tout ça ne peut pas être nié c'est des faits et puis aussi il y a un certain nombre d'organisations écologistes qui ont tendance à produire ce que j'appelle une science parallèle une expertise profane etc. donc tout ça là est parfaitement démocratiquement finalement parfaitement légitime le problème c'est que dans la vision relativiste qui domine notre pensée actuelle c'est que ça amène à des auditions des débats contradictoires où sont mis finalement sur le même plan toutes ces choses là dans une arène médiatique friande de catastrophisme etc. et puis les politiques on a un processus scientifique qui ne vaut pas plus que n'importe quelle opinion ça amène déjà non pas à calmer les choses mais plutôt à une radicalisation les politiques tranchent dans la confusion quelquefois ce n'est pas de la confusion c'est délibérément je vous ai montré l'exemple du grenadine de l'environnement c'est une exploitation politicienne de la chose et puis on arrive à ce qu'on a vu sur les OGM où l'on peut je finirai là-dessus réfléchir sur ce qui se passe comparer les Etats-Unis et l'Europe c'est mon point de vue on peut en discuter moi j'ai l'impression qu'aux Etats-Unis pour une citation c'est qu'ils prennent des précautions sans en faire un principe et qu'en Europe on est quand même bien influencé par un principe de précaution peut-être très mal utilisé ou très mal compris et on arrive à ce que les Etats-Unis finalement prennent des précautions mais ne perdent pas de vue l'industrie alors qu'en Europe sous une vision précautionniste où on donne la priorité aux consommateurs à l'environnement peut-être un peu déconnectée des faits scientifiques on arrive à une désindustrialisation qu'on trouvera préoccupante ou pas suivant finalement quelle est sa vision du monde et de l'industrie voilà voilà et de l'industrie à l'environnement Sous-titrage FR ?